... Nous allons atterrir à Singapour, première étape de notre tour du monde océanique. La République de Singapour abrite 3 millions d'habitants sur un espace réduit. Nous restons 4 jours au Novotel, situé au centre-ville, à proximité du quai Clark. ... On est frappé par la propreté, le zèle est la discipline de la population, la tranquillité est la prospérité de cette petite nation. ... Un pousse-pousse nous emmène à Chinatown, l'un des derniers quartiers pittoresques de la ville. ... ... ... ... ... ... Alors tu vois que c'est beau comme ça. Singapour, Muséum Shop. On arrive dans le quartier indien, dit Little India. Il contraste avec la richesse du reste de la ville. 15% de la population est d'origine indienne, contre 75% de Chinois. Le reste se partage entre les Malais, population d'origine, et les Européens. La télé indienne. Piscine de l'hôtel à Singapour. Vu de la chambre de notre hôtel. Nous nous dirigeons ensuite vers Orkad Road, qui est la plus grande rue commerçante de la cité. La Singapour moderne est véritablement une création occidentale, à partir d'une concession de l'Etat malais aux anglais en 1819. Stamford House, dans la Victoria Road. Petit tour en bateau, sur le canal qui mène à la Marina Bay. De là, on peut avoir un beau point de vue sur l'ensemble de la ville moderne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous arrivons à Brisbane, au milieu de la côte Est, en pleine célébration pascale. C'est parti. C'est parti. Située à 1000 km au nord de Sydney, sur la côte Est, capitale du Queensland, Brisbane est une ville de contraste où ancien et moderne se côtoie. Elle est bâtie autour de la rivière de Brisbane. Espaces verts, zones piétonnes et plages artificielles d'eau douce rendent très agréable la troisième cité australienne. Au bout, là-bas, on a le pont Victoria. A une heure de bateau, nous remontons la rivière jusqu'au célèbre parc Kaola. On peut apercevoir, pendu dans l'arbre, d'énormes chauves-souris appelées Flying Fox. Et voici les fameux Kaola qui paraissent très amorphes. Ils dorment 20 heures par jour sur leur arbre. Et voici un Wombat qui ressemble à un petit goret à poils. Et voici un petit goret à poils. Et voici un petit goret à poils. Et voici un petit goret à poils. Vu de plus près les énormes chauves-souris à tête de renard. Et retour au coeur de Brisbane. Et change, change de place, change de place. Vu du Cathédrale Square, Chinatown à Brisbane. La Gold Coast s'étend sur 70 km au sud de Brisbane. C'est un haut lieu de tourisme de masse en Australie. Croppton. Croppton. Croppton Beach. Sur la rivière, Crop Harbor, juste à l'intérieur. Cette côte magnifique est un haut lieu du surf. Crop. 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 de notre hôtel Mid-Pacific. Musique du générique Il y a beaucoup de bons vins en Australie. Musique du générique Sidonnet est la ville la plus peuplée d'Australie avec plus de 4 millions d'habitants. Elle fut fondée en 1788 par les Anglais. Et voici encore ces curieuses chauves-souris peuplant les arbres dans les parcs de la ville. Musique du générique Le quartier des affaires s'étend sur 2 kilomètres. Sidonnet est une destination touristique internationale connue pour ses deux monuments principaux, l'Opéra et le Harbour Bridge. Musique du générique Traversée en bateau navette de la baie intérieure pour rejoindre la station balnéaire favorite des habitants de la ville. Musique du générique Retour vers le centre de la ville. Musique du générique 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 Nous quittons Auckland pour la Nouvelle-Calédonie. Au cœur de l'océan Pacifique s'étend une île superbe entourée de lagons bleus turquoises. La Nouvelle-Calédonie comprend une île principale, dite le Caillou, longue de 400 km et large de 50. Elle est entourée, ça ou là, de plusieurs îlots, dont l'île Aupin et les îles de la Loyauté. Nous atterrissons à l'aéroport de Nouméa et partons directement faire le tour de l'île. Le nord est beaucoup moins développé que le sud, c'est le lieu principal d'habitation des Kanaks. L'eau est bonne mais il y a parfois de méchants moustiques. La roche percée est une grande falaise dont les formes ont été sculptées par les eaux agitées à cet endroit. On peut voir la tête d'un homme de profil coiffé d'un chapeau. C'est le bonhomme de la roche percée. On peut voir la tête d'un homme de profil coiffé d'un homme de profil coiffé d'un homme de profil coiffé d'un homme de profil coiffé. C'est le bonhomme de profil coiffé d'un homme de profil coiffé d'un homme de profil coiffé d'un homme de profil coiffé. Mettons la fertile côte ouest occupée généralement par les caldoches et franchissons la montagne pour atteindre la côte est, plus escarpée et plus sauvage. C'est le bonhomme de profil coiffé. Escale au Club Med, superbe endroit, propriété des Canaques. Le personnel est principalement Canaques. C'est le lieu d'origine de Jean-Marie Djibaou. Jengen, à 6 kilomètres du Club Med. De nombreuses vallées transversales aboutissent à la mer. Chaque tribu Canaques possède sa vallée ou son coin de vallée. Il y aurait près d'une centaine de tribus et presque autant de dialectes différents. Difficile de trouver une langue commune. C'est le lieu d'un homme de profil coiffé. Sur la route du Nord-Est avant le Bac. Ah, tu as un peu peur de moi alors ! Alors, je ne bouge pas ! Nous traversons à nouveau la montagne d'Est en Ouest et traversons des forêts de Niaoli. On passe sur la version Ouest. Depuis le Nord, nous rejoignons Nouméa par étapes. Situé dans la montagne Nord, Ouégoa fut autour des années 1900 le plus important village minier du territoire. Les pionniers venus chercher de l'or y trouvèrent en fait du cuivre de très haute qualité. A l'extrême Nord du Caillou, la petite commune de Poum, magnifiquement située entre une chaîne de montagne aux nuances roses et de belles plages de sable blanc. Sur la route de Poingham. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Selon le dialecte, le même lieu ne porte pas le même nom. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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